yes salut à tous donc premier épisode et comment ça va fonctionner pour le podcast la formule podcast c'est que sur youtube je vais avoir mis 15 20 minutes au début parce que veux veux pas mes vidéos vont durer une heure des fois deux trois quatre avec un invité vous savez vous en écoutez des podcasts donc sur youtube ça va être un extrait intéressant ou même juste les 15 premières minutes 20 par la suite si tu veux continuer ça va être soit sur spotify apple music n'importe où en audio la raison est simple c'est qu'il y en a beaucoup qui veulent pas écouter deux trois heures sont plus ils aiment ça avoir des petits mettons quand tu t'en vas au travers tu as 20 minutes à tuer mais tant qu'écouter de la musique tu peux t'informer ça je peux comprendre il y en a qui préfèrent long format donc vous avez le choix mais je vous dis c'est avec deep fait que tu veux vraiment tout comprendre la profondeur je te dirais écoute là ça c'est pas de faire sinon aujourd'hui je vais parler d'une chose quand même importante c'est le sens à sa vie découvrir un sens à sa vie grâce à la logothérapie de victor franco puis pour les 15 premières minutes je peux dire je vais y aller avec des belles choses faciles mais pour le reste en notre âme de podcast c'est déjà là tu peux le continuer par la suite c'est plus en profondeur sur des choses moins belles qui se sont passées dans les camps de concentration mais c'est quand même révélateur parce que dans les camps de concentration c'est des gars comme moi pis toi c'est pas des gens différents pis les gens les plus méchants c'était pas les nazis oui t'as bien compris les plus méchants c'était les esclaves si je peux dire c'était les prisonniers parce que pour survivre tu avais deux choix premier c'était d'être responsable pis de t'adapter t'ajuster être vigilant deuxième choix qui est le plus facile même dans cette vie là c'est de devenir aussi diabolique et le fou tyran parce que t'étais sous les commandes des nazis et t'exécuitais pour eux totalitairement t'imposait le diable fait que les pays c'est les juifs avec eux-mêmes parce que pour survivre mais ils pouvaient tyraniser pendre les gens plein d'affaires mais au moins ils étaient du côté des méchants mais on comprend pas vraiment l'histoire fait que si tu comprends pas quelque chose du passé dans ta vie ou dans l'histoire mais tu peux pas t'en souvenir et tu peux pas savoir si tu le répètes ou pas fait que oui on sait tous que c'était affreux ce qui s'est passé là-bas mais on sait-tu vraiment comment ça s'est passé et si t'es pas capable de te mettre à la place d'une personne qui se fait tout enlever du jour au lendemain qui se fait mettre dans un train pendant quatre jours t'as plus d'identité t'as plus de cheveux t'es tout nu t'es dans un camp de concentration tu te fais battre tu fais du travail sans raison et pour survivre qu'est-ce tu fais tu te mets-tu du bord des méchants donc tu vies contre ton t'es pas compatriote ou tu deviens responsable puis tu deviens une personne qui donne un sens à sa souffrance j'avais des petits extraits ça c'est les faciles et beau pour youtube la recherche d'un sens à la vie les efforts de l'homme pour trouver un sens à sa vie constitue une motivation fondamentale et non une rationalisation secondaire de ses pulsions sa raison de vivre est unique car elle n'est révélée qu'à lui seul c'est alors seulement qu'elle prend un sens pouvant satisfaire son besoin existentiel l'homme ne réussit pas toujours à trouver une raison de vivre on parle alors en logothérapie de frustration existentielle le terme existentiel peut se rapporter à trois choses l'existence de soi la façon d'être humaine au sens de l'existence à l'effort de l'homme pour trouver une signification concrète de son existence c'est-à-dire une raison de vivre la frustration existentielle peut provoquer des névroses les névroses nous gêne par opposition aux névroses traditionnelles et psychogènes les névroses nous gêne prendre prénaissance non dans la dimension psychologique de l'existence humaine mais plutôt dans la dimension nous nous génique en grec nos et nos signifie esprit il s'agit ici d'un autre terme propre à la logothérapie qui caractère tout ça pour dire c'est là c'est moi qui parle c'est pas dans le livre c'est que j'ai tellement aidé de gens plus de mille des milliers ok pis y'a personne vraiment qui a des pathologies y'a pas de pathogènes c'est un vide d'existence une crise existentielle que les gens vivent parce qu'on se sent inutile on se sent vide on sent que notre vie a pas de sens on a pas trouvé notre why toutes ces conneries là qu'on se fait dire faut tu trouver ton why oui c'est vrai faut que tu trouves ton why mais c'est tellement apporté d'une façon pensée positive dire why c'est plus deep que ça mais quand il apporte de cette façon là tu fais juste t'engourder tu check pas la vérité les névroses de nos jeunes fait que c'est de la névrose c'est pas pathologique c'est une névrose d'esprit de l'homme de ton être provient dans l'absence de raison de vivre là je suis revenu au livre dans le cas de la névrose nous gêne la logothérapie est plus appropriée que la psychothérapie puisqu'elle touche à la dimension existentielle de l'être j'ai commenté aussi tantôt vous allez voir avec fin parallèle à aujourd'hui excusez moi j'avais des notifications le vide existentielle est à notre époque très répandue on peut l'attribuer à la double perte qu'a subit l'homme en devenant un véritable être un être humain un être l'esprit l'humain le corps les sens les l'être c'est tout sauf ce que tu penses et ton corps au début de son histoire l'homme a perdu quelques-uns de ses instincts fondamentaux qui dirigent et garantissent le comportement animal cette garantie comme celle du paradis l'homme l'a perdu pour toujours maintenant il doit faire des choix le plus au cours de son évolution il a souffert d'un autre perte plus récente les traditions qui soutenait son comportement ont rapidement disparu désormais ni son instinct ni la tradition ne lui dit que sa conduite il lui arrive même de ne pas savoir ce qu'il veut où il cherche à imiter les autres conformistes où il s'applique à leur désir totalitariste fait que c'est quoi qui veut dire par là je sors du livre avant on était en mode survie fait que nos instincts guidaient nos actions on se posait pas de questions qui suis-je le milan t'étais rien fallait survivre tu comprends puis après ça quand on a vu qui qu'on était parce qu'on a commencé à survivre puis que tout allait mieux la théologie liée un peu sur l'histoire on vient pas de fucking des singes puis on vient pas non plus de dieu peut-être on vient de dieu mais on vient pas de adam et eve puis on vient pas des singes on est encore dans les deux extrêmes totalitaires c'est pas singe adam et eve c'est plus digue que ça c'est épouvantable on pense comprendre d'où qu'on vient c'est soit les deux axiomes hypothèse qu'on se dit c'est qu'on vient de fucking adam et eve ça c'est pour les mythiques qui aiment ça qui sont plus dans les contes de filles ces affaires-là une conscience mythique ou une conscience plus rationnelle mais irrationnelle on vient des singes c'est pas les deux c'est pas faux on vient pas dans la piève puis des singes c'est plus deep que ça ça vient de loin checker un peu l'histoire c'est gossant comme parler avec des gens qui ont des d'où qu'on vient là on est 100% certain puis qu'on vient soit d'un ou l'autre en général c'est quoi les autres options puis on base notre vie sur des certitudes non réfléchies fait que notre vie est chaotique parce que même nos hypothèses fondamentales de nous-mêmes on sait même pas vraiment puis on veut même pas savoir bon je reviens parce que c'est soit avant la religion en 2000 ans qu'on a réussi à survivre fait que là la culture est arrivée fait que là on a plus besoin de survivre on mange on sait qu'on va manger à nos fins la religion est venue puis là les rituels les dimanches va à messe fais ça mais fais pas cela sinon le prêtre mettons tu commettais des actes immorales qui t'a pardonné tes péchés parce que même un psychologue des fois il y a personne qui peut t'aider parce que même toi t'es pas capable de te pardonner mais dans le temps le prêtre le pardonnait si ça avait été un psy il va dire victimise toi les petits de nos jours là il y en a une qu'il va falloir que je replace je pense j'ai entendu des histoires d'horreur des petits qui disent à des gens que j'ai aidé de regarder dans le miroir et de dire je suis une victime pardon fait que ça on est rendu il y a plus de religion on a plus besoin de survivre fait qu'on sait pas quoi faire fait que soit on se conforme ou on est totalitaire nos impulsions mes feelings qu'on va dire je suis mes feelings je suis mon intuition c'est pas vrai ça ton intuition mon ami elle vient d'où ? ton intuition vient de ta perception ta perception c'est sensoriel sensoriel c'est ton corps tes sens fait que ton intuition vient de du monde objectif qu'on voit ça c'est un monde objectif ça vient pas du monde subjectif qui est métaphysique physique objectif fait que quand tu suis tes impulsions tu suis tes je suis mon intuition c'est pas vrai ça tu suis juste la telle partie de toi-même qui veut éviter soi-même donc on a plus de il y a plus de tradition même l'école a collapse l'école n'apporte plus la valeur que ça l'école ne vaut plus le temps et les efforts et l'argent pour qu'est-ce que ça rapporte je veux dire je peux apprendre n'importe je peux apprendre n'importe quoi n'importe où maintenant pis on a plus de religion et on a plus besoin de survivre fait que là on a des problèmes d'abondance trop de choses qu'on sait plus quoi faire on comprend maintenant pourquoi je reviens au livre on comprend pourquoi maintenant scoff scoffelhauer si je me trompe pas elle dit que l'humanité semblait réduite à osciller entre l'éternel éternellement entre les deux points l'angoisse et l'ennui l'angoisse d'existence l'ennui de rien faire les deux t'aimes pas ce que tu fais t'es angoissé ou t'es ennuyé je reviens au livre de fait l'ennui qui éprouve leurs patients donne certainement plus de fil à retour au psychiatre que l'angoisse de plus ça je vais skipper mais en passant l'angoisse d'existence on va se on va se on va se perdre c'est quoi sédater pas sédater mais on va se submerger dans le quotidien frénétique afin d'essayer d'enlever notre angoisse d'existence parce qu'on vit dans le déni puis quand tu te sens inutile ou t'es angoissé de vivre que les deux paient chose mais dans les deux cas t'es dans les deux extrêmes et de nos jours je vois beaucoup de gens qui se sentent inutiles bon à rien qui se sent manipulés même ça se peut mais il y a une raison puis il y en a qui sont névrosés mais pas pathologiquement parlant ils sont dans l'angoisse d'existence parce qu'ils vivent une vie inauthentique je reviens au livre en réalité le phénomène de la drogue n'est qu'un aspect d'un phénomène collectif plus général qui en est un stigma de nos sociétés industrielles le sentiment que la vie est dénuée de sens le sentiment qui résume du vide existentiel le sentiment d'une existence inutile joue un rôle croissant dans le développement des névroses 30% des personnes se présentent à une clinique externe de psychiatrie se plaignent du vide de la vie les gens ont assez d'argent pour vivre mais aucune raison de vivre c'est deep ça je répète les gens ont assez d'argent pour vivre mais aucune raison de vivre ils ont les moyens mais pas les motifs un truc tu veux savoir comment donner chaque livre un sens à ta vie mais c'est pas que c'est toi qui donne le sens parce que ça va être insensé la vie n'a pas de sens chaque situation est unique donc la vie t'apporte le sens et à partir de ce qui arrive ce que la vie t'apporte mets-y un sens unique essaye essaye mais c'est pas toi qui va donner un sens à la vie c'est la vie qui va t'apporter un sens que tu vas donner à la vie je sais pas ça fait du sens le syndrome de vide existentiel est très fort répandu parmi la jeunesse les trois facettes de ce syndrome dépression agressivité toxicomanie sont causés par le vide d'existence puis tu sais je vais arrêter sinon je vais m'éternaliser mais combien de gens tu vois qui sont frustrés combien de gens sont en train de se droguer hé je suis dépressif prends ça soulage toi jusqu'à la fin de tes jours anxieux ah tiens on s'invente des crises d'histoire ou toxicomanie qui a dit frustration puis c'était quoi l'autre j'ai oublié sûrement le stress non c'est pas vrai mais je vais le trouver dans deux petites secondes ils vont dire il est TDAH non je suis pas TDAH hé boy je viens de voir d'autres beaux passages que j'ai quasiment le goût de lire est-ce que je les lis ah ouais on y va il y a trois façons de réussir à combler le vide d'existence la première c'est l'amour deuxième c'est que consiste à accomplir une oeuvre ou une bonne action fait que c'est quoi tu grandis soit l'amour inconditionnel de quelque chose d'une personne peu importe ou sinon il y a une autre façon c'est de donner un sens à sa souffrance c'est dit parce que dans les quatre concentrations les seuls qui survivaient c'était ceux qui avaient ils voulaient survivre pour l'amour d'une femme qui pensait qu'elle était peut-être pas morte il réussissait à vivre parce qu'il donnait un sens à sa souffrance dans les camps de concentration ou un accomplissement à terminer donc un futur prometteur c'est ça les raisons que les gens pouvaient survivre c'est fou là bon bon puis les syndromes pour y revenir c'était dépression agressive toxicomanie les gens il y en a beaucoup qui sont dépressifs il y en a beaucoup qui sont toxicomanes mais c'est prescrit fait que c'est correct je pense pas moi je pense pas moi ça va bien je pense pas moi que ça va bien quand que ce sera pour un autre sujet parce que je peux pas commencer à parler de ça sans donner d'outils ça serait irrespectueux de ma part mais combien de gens tu vois qui sont frustrés qui prennent des dépresseurs et qui prennent quelque chose pour faire enlever la dépression et que ça part pas quand j'allais faire Tony Robbins à Miami il y a deux semaines il a posé la question combien de gens vous connaissez qui sont stressés dépressifs tout le monde a levé la main dans la salle de 10 000 personnes combien de gens que vous connaissez qui sont encore dépressifs ou stressés même s'ils prennent des médicaments tout le monde a levé la main fait qu'est-ce que ça soulage seulement fait que tu vois la cause c'est pas la source c'est pas le stress ou la dépression c'est le vide existentiel qui crée c'est la cause fondamentale c'est j'ai pas de raison de vivre je sais pas je suis angoissé je vis dans le déni je sais pas ce qui se passe fait que ça c'est la cause les fesses avec dépression ça va être après ça stress TDAH toutes ces choses-là qu'après ça on peut soulager avec une pilule oui mais quand c'est une béquille temporaire mais quand c'est un problème quand c'est un soulagement à la vie tu es sûr fondamentalement que tu fais pas les bonnes choses et c'est pour ça que tu te tormentes avec ta propre conscience sans te rendre compte est-ce que j'ai de quoi contre les pilules? non tout peut être bien pas en excès fait que si c'est temporaire si ça fait plus qu'un an ou deux ou cinq qu'est-ce ça va changer à part le fait d'augmenter la dose donc si tu veux construire le podcast ça va être en audio je me suis un peu éternalisé mais excellent livre je vous le conseille je vais le laisser c'est 190 pages c'est tellement un livre fou parce que tu peux donner un sens à ta souffrance si un gars pouvait ne pas se suicider dans un camp de concentration passer à travers des atrocités que tu peux même pas t'imaginer t'es capable de passer au travers parce que ta blonde t'a laissé parce que ta mère est décédée ou parce que t'as perdu ta job je te le dis lis ça lis ça mon ami c'est un moment de perspective sur nos petits cris de problèmes comment tu as un ami peu importe fais ce que tu veux parle-en ça va être un gros podcast ça va être deep encore là ça va pousser des atrocités je vais parler de belles choses des conseils de l'argent de la crypto l'invité et tout mais je veux commencer avec le fondement responsabilité arrêter de se victimiser et donner un sens à sa vie merci beaucoup